Donc, on est toujours avec notre oscillateur harmonique 1D. Donc, on a trouvé que H égale à ωp. Donc, conclusion, conclusion, conclusion. Ici, on a voulu exprimer H en fonction des nouvelles coordonnées qui sont Q et P. Mais, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a remarqué que H est égale à uniquement ωp. Le H ne contient pas Q dans son expression. Cela engendre quoi? Eh bien, cela veut dire tout simplement que Q est une variable cyclique. Donc, c'est ce que je vais écrire ici. Voilà. Donc, cela veut dire quoi? Eh bien, on a H égale à ωp. On remarque qu'il ne contient pas Q dans son expression. Puisqu'il ne contient pas Q dans son expression. Donc, Q est une variable cyclique. Et, en plus, on voit bien que H ne contient pas le temps. Donc, il ne dépend pas explicitement du temps. Et, comme H ne dépend pas explicitement du temps, Alors, H, il est conservé et il représente l'énergie mécanique du système. Et, comme H ne dépend pas explicitement du temps. Alors, H représente l'énergie totale du système. Et, ainsi, en A, H est égale à E est égale à une constante. Bon, une chose aussi intéressante, c'est que, on peut, donc, notre objectif, c'est de trouver le Q. Donc, le Q, on peut le trouver en utilisant la méthode classique, le formalisme newtonien. Mais, nous, on veut utiliser le formalisme newtonien pour trouver l'expression de Q. Or, d'après les équations canoniques de Hamilton, On sait que Q point égale, bon, Q, c'est la nouvelle variable, on a le droit, c'est dH sur dP, qui est égale à ω. Donc, cela implique que Q égale à ωt plus une certaine constante qu'on va appeler Φ, en toute simplicité. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre cette expression de ce Q, et on va remplacer le P par E sur ω, sachant qu'on avait déjà qu'on avait déjà trouvé que Q égale, on avait déjà trouvé que Q, c'est la racine carrée de deuxième ωP sin Q. Alors, on remplace Q par ωt plus Φ, et on remplace P par E sur ω. On trouve que Q égale la racine carrée de deux E sur M ω carré sin de ωt plus Φ. Voilà, donc ça c'est l'expression voulue. Donc, vous voyez qu'on trouve la même expression qu'on avait déjà trouvée en utilisant le formalisme newtonien. Donc, c'est tout pour ce petit exercice. Merci pour votre très très grande attention pour ce petit exemple. Donc ça, c'est un exemple de cours, classique, très très classique. Au revoir.